Hey what's up, ça que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tranquille pour parler de mes 3 exercices que je fais à la salle pour travailler mes épaules, dans mes programmes épaules, d'accord ? Et aussi pour te dire comment je bosse les épaules en général, avec quels muscles et tout, pourquoi. Tu verras dans cette série de vidéos, il y a beaucoup d'exercices que je fais aussi avec toi, avec les programmes maison. C'est à suivre les programmes maison qu'on a fait ensemble, mais en salle tu ne seras pas perdu parce qu'on est sur les mêmes exercices. D'accord ? C'est important, sauf que là tu auras beaucoup plus de mobilité on va dire et beaucoup plus de façons de progresser. Ok ? C'est important parce que pour les épaules, il n'y a pas de machine miracle, d'accord ? Il n'y a pas d'exercice miracle, il n'y aura pas de fantaisie, d'accord ? C'est pas, ah si tu prends cette machine épaule, tu vas gagner des épaules. Non, il faut travailler intelligemment pour progresser, c'est important. Premier exercice qui est tout simplement les élevations latérales avec halter, ça c'est la base. C'est la base pour avoir des épaules larges, d'accord ? Pour mettre des coups d'épaule aux gens et aussi pour remplir ses polos. Ça c'est un exercice que je kiffe faire en charge moyenne, je l'ai déjà fait en lourd. Certaines personnes me disent qu'il ne faut pas le faire en lourd, j'ai déjà fait en lourd, ça m'a fait du bien, la condition était belle. Mais j'estime qu'il faut d'abord bien maîtriser le mouvement en léger, qu'il faut bien fracasser le mouvement avant de s'aventurer à faire du lourd. Parce que les épaules, c'est un petit muscle qui ne pardonne pas, c'est un petit muscle où plein de personnes se blessent, d'accord ? Et quand tu te blesses à l'épaule, c'est fini pour ton haut du corps, tu ne peux plus rien faire. Donc, fais attention, si tu veux t'aventurer à mettre du lourd, fais très attention, surtout dans les exercices de type élévation latérale, d'accord ? Moi, je te conseille de ne pas dépasser les 15 kilos, d'accord ? Tu es tranquille, même les 15 kilos, tu es lourd, tu vois ? Moi, pour moi, 6 kilos, 12 kilos, on est bien, on est dans le travail, on est tranquille, même moi. Au niveau de mes séries et de mes répétitions, je suis entre 4 séries de 10 et 15 répétitions. Tout dépend de ce que je fais. J'aime bien les placer en super 7 parfois. Quand je fais pec et paul, parce que c'est la meilleure alliance et le meilleur combo pour moi, parfois, j'aime bien faire mon développé incliné avec les haltères ou mon développé couché avec les haltères. Et juste après, j'envoie 15 reps en évation latérale, charge légère. Soit j'envoie 15 reps, soit je fais un échec. Tout dépend de mon programme. En général, si je suis plus dans la prise de masse et tout, je vais faire 10 ou 15 reps tranquillement. Et si je suis dans l'échec ou dans la finition ou être un peu plus tracé, je vais envoyer à l'échec directement histoire de bien transpirer et être bien. Deuxième exercice, tout simplement, les élevations frontales en unilatéral. Bon, comme je dis souvent et comme je vais le redire à chaque fois encore et encore, plein de personnes vont te dire qu'il ne faut pas bosser l'avant des épaules. Il ne faut pas le faire parce que dans tous les exercices PEC, l'avant des épaules est sollicité. Personne n'a un retard ici. Mais moi, j'aime le bosser. Quand tu as une veine ici à débloquer, il faut faire les choses sérieusement pour la débloquer. Donc, il faut faire cet exercice-là. Et moi, il me procure une très bonne sensation. Il me procure une satisfaction quand je suis en débardeur de le faire. Et je te l'ai dit, même quand je fais les bras, il faut que je fasse ça avant pour réveiller la veine, pour être bien, pour que la veine soit connectée. C'est important. J'aime bien faire ça. D'accord ? Les élevations frontales, parfois, j'aime bien m'être aussi lourd. On va dire que c'est moins dangereux que les élevations latérales. Mais il faut quand même faire attention. Il faut quand même maîtriser le mouvement. D'accord ? Et j'aime bien travailler en 4 fois 10 répétitions. Repos, 1 minute 30. Et je n'ai pas précisé, mais le repos aussi pour les élevations latérales, il est de 1 minute 30 également. Dernier exercice, et celui-là, il va être important, c'est le développer militaire aux haltères. Là, on est dans la construction. Là, on se fracasse. D'accord ? C'est important. Tout à l'heure, on a fait des élevations latérales tranquillement, élevations frontales, on est bien. On a rigolé. Mais ça, le développer militaire, c'est l'exercice qui est fait pour développer tes épaules, pour construire tes épaules. C'est l'exercice où tu vas donner à manger à tes épaules. Et c'est l'exercice où tu pourras charger le plus. D'accord ? C'est là où tu es autorisé à charger le plus. Après, voilà, échauffe-toi bien. Fais bien le mouvement et tout. Mais cet exercice-là est très important. Tu mets des grosses épaules, tu vas remplir ton polo, tu vas être bien. Tu mets tes coups d'épaule renforcés quand tu vas en soirée. Fais cet exercice-là. Sinon, tes coups d'épaule ne seront pas renforcés. C'est important. J'aime bien travailler en 10 à 12 répétitions, en charge lourde, ce mouvement-là, pour bien sentir mes épaules. Je ne vais pas te mentir, ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas fait en salle. Parce que mes épaules ne sont pas devenues en point fort, mais mes épaules sont assez bien. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait une sance-épaule énervée d'ailleurs. Je pense que je vais te préparer une sance-épaule énervée avec cet exercice-là en lourd pour te montrer ce que je vois. Au niveau du temps de repos, pareil, prends 1 minute 30, pas plus, pas moins. Comme ça, tu es tranquille. Tu réenchaînes après et tu es bien. Ce qui peut être bien aussi avec ça, c'est d'avoir un partenaire pour t'assister. Histoire que tu puisses mettre bien lourd et que derrière, tu es assuré. Parce que sinon, tu vas mettre des charges beaucoup plus légères. Tu ne vas pas oser mettre lourd, tu ne vas pas oser évoluer. Et voilà, il faut savoir se faire plaisir aussi en musculation. Je ne l'ai pas dit aussi pour les pecs, mais c'est important. Ose parfois, ose de prendre lourd. Si tu te sens psychologiquement capable avec un partenaire d'entraînement qui t'assiste bien. En général, tu cherches un mec balèze, tu lui dis, lui va m'assister. Et tu es bien. Comme ça, moi, à la salle, je sais, je suis pas mal dérangé à la salle. On me dit, lui, il est bien, donc il va assister. Mais moi, malheureusement, c'est des mecs chargés qui prennent des 300 kilos à développer coucher qui veulent que je les assiste. Ils veulent que je me blesse avec eux. Mais bon, je le fais quand même. Ceux qui sauvent les 60 en développé incliné, je les assiste tranquillement. Mais c'est important, c'est comme ça qu'on évolue. Avec un partenaire d'entraînement qui t'assiste, qui te couvert. Mais de toute façon, en musculation, c'est ça. Certains exercices comme le squat, comme le développé militaire, comme le développé couché et d'autres exercices, si tu n'as pas de coverman, c'est chaud. Il te faut un coverman. Il te faut un mec balèze qui est là avec toi et qui t'aide. Bon, j'ai un mec balèze, mais une meuf balèze aussi. Parce que je peux être mentir, je m'entraîne à Honor. Il y a des meufs qui font de la compétition qui sont plus balèze que moi. C'est incroyable et c'est beau à voir. Je peux même voir une meuf comme ça et lui dire, assiste-moi, elle va le faire. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un de confiance. Là, tu vas juger. Je sais qu'il ne faut pas juger les gens, mais si tu te dis, lui, je n'ai pas confiance en lui, ne va pas le voir. Parce que quand tu as confiance en quelqu'un, quand tu te dis, lui, si la barre tombe sur moi, il va me sauver, c'est bon. Et tu auras plus de force aussi dans ta tête. Parce que si tu prends une personne à laquelle tu n'as pas confiance, tu ne seras pas rassuré. Le mouvement, tu vas déjà mal le faire. Donc, prends une personne que tu as confiance. Choisis la personne la plus balèze de la salle, celle qui t'inspire confiance. Ne choisis pas le mec qui va dire, je t'assise si tu veux, si tu vois que ses bras sont tout petits. D'accord ? C'est important. Mes épaules, j'aime bien les bosser avec les pecs. Comme je t'ai dit, séance pecs-épaule, c'est la meilleure séance pour moi. Pourquoi ? Parce que quand tu bosses les pecs, tes épaules sont aussi sollicitées. Donc, c'est bien de mélanger pecs-épaule. Et faire une séance pecs-épaule-triceps, c'est très très bien. Parce que quand tu as une séance pecs, comme je t'ai dit, tes épaules sont sollicitées, tes triceps aussi. Donc, tu fais un mélange de tout et tu es tranquille. J'aime bien aussi travailler le dos avec les épaules. Mais là, je me concentre plus sur l'arrière des épaules avec le dos parce que ça va très très bien ensemble. Ça m'arrive aussi parfois quand je n'ai pas très envie d'aller à la salle ou quand je n'ai pas envie de faire une séance particulière. Quand je n'ai envie de faire que les bras, moi, je fais épaules et biceps. Ça m'arrive, c'est deux petits muscles, mais ça m'arrive aussi. Est-ce que c'est recommandé ? Oui et non, d'accord ? Ce n'est pas la meilleure séance possible. Mais moi, quand j'ai eu cette envie d'être congestionné dans mon débardeur, je bosse mes biceps avec mes épaules. Et parfois, biceps, riceps, épaules, vraiment, là, c'est une belle journée. Mais après, voilà, les épaules, ça reste quand même un muscle assez facile à solliciter, assez facile à avoir. Moi, je te conseille de bien travailler les élevations intérales parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir des épaules bien larges, d'accord ? Et de fracasser aussi le développé militaire, d'accord ? Ça va donner de la viande à tes épaules. Donc, ces deux exercices-là sont très importants. Les élevations frontales, on va dire que ça, c'est un petit bonus en plus. Si tu aimes bien les bras comme moi, fais-les. C'est prime radiale. Si tu es un mec à bras, fais-les. Si tu n'es pas trop un mec à bras, bon, tu peux changer, tu peux faire des élevations frontales unilatérales. Ça, je vais le faire dans un programme, ça fait mal, ça fait du bien. Et ça arrache tes épaules. Mais il faut faire, d'accord ? Il faut faire ses épaules. Les épaules, ça gonfle vite, d'accord ? Ce n'est pas très ingrat. Donc, ça va, ok ? Ça va. Donc, voilà pour cette vidéo sur mes trois exercices épaules et comment je bosse mes épaules, avec quels muscles et tout. Si tu aimes cette vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021